Bonjour, dans cette vidéo nous allons reprendre une notion intuitive de base sur les probabilités puis quelques définitions. Alors intuitivement, si on lance une pièce de monnaie, on se dit, si la pièce de monnaie est une pièce de monnaie standard et qu'on la lance sans tenir compte du fait qu'elle puisse tomber sur la tranche, on va se dire j'ai une chance sur deux d'avoir pile, une chance sur deux d'avoir face. Donc on va se dire la probabilité d'obtenir face est de 0,5. La probabilité d'obtenir pile est de 0,5 également. Si cette fois-ci on lance un dé, de nouveau dé tout à fait équilibré, six faces, la probabilité d'obtenir le 1, comme la probabilité d'obtenir la face 2, la probabilité d'obtenir la face 3, la face 4, la face 5, la face 6, chacune de ces probabilités vaut un sixième. Si on est dans une classe ensuite où il y a 24 étudiants et que le prof veut choisir une personne au hasard pour passer à l'oral, alors la probabilité pour l'élève A est de 1 chance sur 24. Si maintenant il y a 8 garçons et 16 filles et qu'on sait que le prof va choisir un garçon, alors la probabilité pour chaque garçon, on va se dire l'élève A est un garçon, devient 1 chance sur 8 et la probabilité pour la fille B est de 0 chance sur 16, de passer à l'oral. D'où la probabilité qu'un événement se produise, qui est donnée par la formule de Laplace, la probabilité est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc si je reprends par exemple la question du D, la probabilité d'obtenir un nombre pair est dans le sens là de 3 chances sur 6, puisque je peux avoir la face 2, la face 4, la face 6. La probabilité d'obtenir un nombre qui soit supérieur ou égal à 5 est de 2 chances sur 6, avec cette formule de Laplace, donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc quelques définitions ensuite, ce qu'on appelle une expérience aléatoire du point de vue mathématique, c'est une expérience qui possède les deux propriétés suivantes. La première, c'est qu'on ne peut pas prédire avec certitude le résultat de l'expérience. Par contre, deuxième propriété, on peut décrire avant l'expérience l'ensemble de tous les résultats possibles. Et l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est ce qu'on appelle les issues. Et l'ensemble de toutes les issues va constituer ce qu'on appelle l'univers. Donc dans l'univers d'une expérience aléatoire, on va collecter les différentes issues. Typiquement, je lance la pièce de monnaie, alors j'ai comme univers, qu'on va noter U, pile ou face. Je lance le dé avec mes six faces, j'ai comme univers 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 les six faces du dé. Ce qu'on appelle un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers U. Un événement, souvent on le note A, B, etc. C'est un sous-ensemble. Alors typiquement, c'est par exemple ce que j'avais pris auparavant avec le lancé du dé. Avec A, ce serait avoir un nombre pair. B, par exemple, ce serait avoir un nombre qui soit supérieur ou égal à 5. Et on a déjà parlé un petit peu de la probabilité que A se produise, qui était d'après la formule de Laplace de 3 chances sur 6, puisqu'on a trois nombres pairs parmi les 6. La probabilité que B se produise qui vaut deux chances sur 6 avec la formule de Laplace. Maintenant, si j'ai un événement, ici A, ce serait un nombre pair de 4, 6. Je lance mon dé, j'ai obtenu le 4, alors l'événement A a lieu, se réalise ou se produit. Par contre, l'événement B, à ce moment-là, puisque j'ai une face qui n'est pas supérieure ou égal à 5, l'événement B ne se réalise pas, ne se produit pas, puisque l'issue qui est survenue n'appartient pas à l'événement B. On a dans l'ensemble U deux sous-ensembles particuliers. C'est l'ensemble vide qui va donner ce qu'on appelle l'événement impossible. Et l'ensemble U qui est l'ensemble de toutes les issues possibles, qui est ce qu'on appelle l'événement certain. Donc ici, événement, je l'abrège en EVT, événement impossible, ici événement certain. Et enfin, si j'ai l'univers U qui est constitué des six faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'événement A qui est l'ensemble des nombres pairs, alors son complémentaire A bar est l'ensemble des nombres impairs dans l'univers, donc les trois faces 1, 3, 5. Donc j'ai l'univers ici, moins l'ensemble A. Si je reprends maintenant avec toujours le lancé du D, l'événement A qui est obtenir un chiffre pair, alors j'ai les faces 2, 4, 6 qui peuvent survenir, B qui est avoir quelque chose de supérieur ou égal à 5 comme résultat, donc j'ai les faces 5 et 6, à ce moment-là je peux encore créer de nouveaux événements, l'événement A union B qui est avoir un chiffre pair ou bien supérieur ou égal à 5, donc les possibilités sont 2, 4, 5, 6. En l'occurrence, la probabilité de A union B sera de 4 chances sur 6 d'après la formule de Laplace. L'événement A intersection B, c'est avoir un nombre qui est à la fois pair et supérieur ou égal à 5, je n'ai que le 6 et la probabilité de l'intersection d'après la formule de Laplace vaut un sixième, puisque j'ai exactement une face sur les 6. Si je prends l'événement C qui est 1, 3, alors je peux observer que A inter C est égal à l'ensemble vide, je n'ai aucune issue en commun, les deux événements A et C sont deux événements qu'on appelle incompatibles. Deux événements incompatibles sont deux événements qui n'ont aucune issue en commun. L'événement B et l'événement C sont également incompatibles, puisqu'il n'y a aucune issue en commun. Par contre, A et B ne sont pas incompatibles, puisque dans l'intersection, j'ai la face 6. Donc A et B ne sont pas incompatibles. Voilà pour ces quelques définitions tirées de la théorie. Il y a d'autres exemples dans la théorie. Merci de vous y référer, bien sûr. Et merci pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada